Le 6-9, ensemble. Tous les jours à 7h50, l'invité de Rachel Crivellaro. Bonjour Rachel. Bonjour. Et aujourd'hui, votre invité, on le disait Rachel, c'est Benoît Lugène. Oui, cette nuit, vous le savez, les grands argentiers européens se sont enfin entendus pour aider l'Europe à faire face à cette crise sanitaire sans précédent. Mais est-ce que cette réponse est à la hauteur ? On va poser la question au député européen Benoît Lugène. Benoît Lugène, qui vous le savez, est aussi bourgmestre de Bassogne. On va donc aussi lui demander comment ça se passe pour les élus locaux face à cette épidémie. Bonjour Benoît Lugène. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. 540 milliards d'euros qui ont été dégagés cette nuit par les ministres européens des Finances. Vous êtes soulagé par cette mesure ? C'est une bouée d'oxygène pour les entreprises, sûrement. Une bouée d'oxygène aussi pour les personnes qui sont en chômage partiel. C'est l'Europe qui répond très concrètement aux besoins de la population, il était temps. C'est aussi un soutien particulier aux États qui sont les plus aujourd'hui vulnérables. Je pense à l'Italie, à l'Espagne, mais on est aussi concerné, puisqu'il y aura 240 milliards d'euros pour ces pays-là qui sont le plus en difficulté, pour notamment les aider à tous les coups liés au Covid-19. C'est aussi quelque part, au-delà de la bouffée d'oxygène, c'est aussi une bouée de sauvetage de l'Europe. Il était temps. Il était temps parce que ces dernières semaines, d'aucuns se posaient la question de l'existence ou quelque part, au moins de l'existence de l'Europe. L'Europe a joué son petit ou double cette nuit, si elle ne sortait sans accord ? C'était impossible de sortir sans accord. C'était aussi simple que cela, parce que sinon c'était l'implosion européenne, je pense, on est tout proche. Il faut se mettre à la place de toute une série de pays, je pense notamment à l'Italie. Nos amis italiens qui ont vécu les difficultés liées aux réfugiés, on les a regardés de loin, débrouillez-vous avec les réfugiés. C'était il n'y a pas si longtemps. Deuxième moment, le Covid-19, avec toutes les difficultés en Italie, où beaucoup de pays sont restés sans grande solidarité à l'égard de l'Italie, singulièrement la France. Je tiens à le dire. Et je l'ai dénoncé au Parlement européen. Et puis maintenant l'Italie qui aurait besoin du soutien, et l'Italie d'autres pays, et qu'on continuera à regarder comme ça en disant, mais nous, l'Europe, vous savez, c'est un grand marché, mais... On ne vous donne pas d'argent si vous ne remplissez pas cette position. Voilà, et la solidarité, ça n'existe pas. Ceux qui sont en difficulté au niveau européen, on les laisse tomber, on les laisse au bord du chemin. Ça n'a aucun sens au niveau de la solidarité, c'est manqué de cœur à l'égard des Italiens et d'amitié à leur égard. Ça n'a aucun sens non plus sur le plan économique, à moyen terme et à long terme. Puisqu'un pays qui part dans la difficulté et dans la faillite, ça a des conséquences pour tous les autres. Donc voilà ce qui est bien, je pense. Ce qui est important dans la décision qui a été prise, c'est que ça va toucher concrètement la population. Tous ceux qui sont au chômage partiel aujourd'hui, ils vont pouvoir recevoir, par le biais de l'Europe, des prêts qui sont accordés aux États membres, qui vont pouvoir soutenir quelque part les personnes qui sont en chômage partiel. Ils vont pouvoir soutenir les entreprises, singulièrement les petites et moyennes entreprises. Derrière, il y a des salariés, des personnes qui sont aujourd'hui très concernées par les difficultés de fermeture, de ralentissement de l'activité. Donc c'est un premier pas important qui va dans la bonne direction et qui montre au moins que l'Europe pense à ses citoyens et va de l'avant. Mais est-ce que c'est suffisant, Benoît Ludienne ? Donc il y a cet argent qui va être débloqué pour soutenir l'économie. Parlons maintenant de mesures sanitaires. Est-ce que là, l'Europe ne doit pas aller plus loin ? Vous êtes donc bourgmestre d'une ville dans une région frontalière. Est-ce que ça a encore du sens que chaque pays ait sa propre politique de déconfinement, par exemple, à soi ? Ça n'a aucun sens. Il faut pouvoir défendre une politique stratégique de santé au niveau européen. On a connu le confinement de façon désorganisée, où chacun a pris des mesures différentes et on a vu des conséquences, dans ma ville comme ailleurs, toutes les villes frontalières, où certains passaient la frontière parce qu'ils pouvaient encore, quelque part, soit faire leurs courses, soit aller chez le coiffeur ou des choses comme celle-là, avec toutes les difficultés que ça pouvait engendrer. Ça n'avait aucun sens. Donc il n'y a pas eu de coordination au niveau du confinement. Je souhaite vivement, évidemment, que pour le déconfinement, je n'aime pas trop en parler parce qu'on en est loin, on en est loin du déconfinement complet. Oui, il faut rester prudent. Donc gardez les distances sociales, gardez tout cela et restez bien chez vous. Mais organiser cela et le prévoir, c'est normal, gouverner ses prévoirs. Il faut effectivement que les États membres le fassent ensemble. Il y a des millions de travailleurs en Europe qui traversent les frontières chaque jour. En Belgique, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui traversent la frontière vers le Grand-Duché, la France, les Pays-Bas ou l'Allemagne. Comment voulez-vous imaginer que les règles soient différentes d'un pays à l'autre lorsque l'on devra progressivement sortir du confinement ? Benoît Lutgen, vous êtes aussi bourgmestre, un bourgmestre de Bastogne. Est-ce qu'en tant que bourgmestre, vous vous sentez soutenu, soutenu par le fédéral, soutenu par la région Wallonne ? Le niveau local, finalement, est-il écouté en cette période de crise ? Alors chacun doit compter sur soi-même. Je crois qu'on doit d'abord développer ce qui est formidable, la solidarité locale. Qui peut se développer, qui se développe de façon formidable. Donc il y a des beaux moments aussi, malgré tout, dans ces moments de difficultés énormes, de détresse, de drame. Et on en a connu dans ma ville, évidemment. Il y a cette solidarité qui intervient. Les bourgmestres, c'est un peu des couteaux suisses. Surtout les bourgmestres des petites et moyennes communes. Parce qu'ils doivent tout gérer. Et avec une administration, je pense surtout aux bourgmestres des toutes petites communes, ils s'occupent de tout. Et pour l'instant, il faut écouter, il faut apaiser, il faut organiser, il faut prendre des arrêtés. Il faut être sur le terrain, il faut aider les soignants. – Et est-ce que les autres niveaux de pouvoir sont au rendez-vous ? Est-ce que vous vous sentez soutenus ? Parlez des masques notamment, est-ce que vous en avez reçu assez ? – Non, bien sûr que non. Mais on a essayé de s'organiser. Il y a des volontaires qui ont fait des masques avec des imprimantes 3D. Voilà, on a organisé et on a donné la priorité absolue, moi je continue à la donner, aux personnels soignants, aux personnels dans les institutions de soins, maisons de repos, etc. Donc je pense à tout le personnel, ce n'est pas uniquement les infirmières, c'est aussi le personnel d'entretien, etc. Aux infirmières à domicile, aux aides à domicile, etc. C'est vraiment, et on l'a organisé nous-mêmes, là qu'on a porté quelque part le soutien. – C'est un regret que vous deviez tous vous débrouiller, chacun de votre côté ? – Oui, mais le regret il vient d'où ? Nous avons, et on va revenir à l'Europe, 30 secondes, pas plus, l'Europe a abandonné quelque part la production notamment et l'objectif stratégique de la santé. Nous dépendons de la Chine. 80% des médicaments sont produits en Chine. On n'a pas préparé, on a fait des coupes budgétaires importantes dans les soins de santé. – Mais ça c'est de la faute à l'Europe ou c'est de la faute à la Belgique au niveau fédéral ? – Les deux sont responsables, les deux sont responsables. L'Europe doit demain avoir, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du numérique, dans le domaine de la santé bien sûr, au moins ces quatre domaines, voire la défense, cinq domaines stratégiques, une indépendance, une souveraineté. On ne peut pas être dépendant à ce point de la Chine ou d'autres continents parce que lorsque vous êtes dépendant, ben oui, lorsqu'il y a des difficultés, vous avez un genou à terre. Et moi je ne veux pas être dépendant de régimes qui sont des régimes antidémocratiques et qui veulent mettre à mal quelque part. – Benoît Lugène, on revient sur le niveau local. – Niveau énorme. – On parlait de devoir se débrouiller. On a entendu pas mal de petits commerçants, notamment de Bastogne, qui se plaignaient, ce fameux système de primes alloué par la région Wallonne, les 5 000 euros. Finalement, ça concerne un certain type de public, pas tous les indépendants sont concernés. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on l'élargisse ? Et vous nous disiez également, par rapport à ce problème-là, vous avez déjà pris vous-même quelques initiatives très locales. Expliquez-nous. – Tout à fait. Donc moi je souhaite que ce soit élargi. Les moyens qui vont être dégagés au niveau européen vont pouvoir permettre de ne laisser personne au bord du chemin. Lorsqu'on a pris des décisions de fermer des magasins, c'est normal, des commerces, qu'ils soient soutenus. Il n'y a plus de rentrée. Il y a encore des frais qui sont là. – Et rappelons-le, actuellement, ils n'ont pas droit à cette prime. – Pas tous, pas tous. Donc voilà, moi je souhaite que tous soient concernés par la prime et peut-être qu'on l'augmente encore puisque certains pays vont le faire au travers des décisions qui ont été prises par l'Europe hier. Deuxième élément, on peut agir au niveau local. Nous avons décidé, nous au niveau de Bastogne, de soutenir l'ensemble du personnel qui est sur le terrain. Bien sûr, le personnel de la maison de repos qui dépend de la commune de Bastogne. Tout le personnel, pas uniquement les soignants. Le personnel qui aujourd'hui fait fonctionner l'essentiel de la vie d'une commune. Les documents administratifs urgents, les personnes qui collectent les déchets, la propreté puisqu'on a quelque part recentré sur l'essentiel. Ces personnes-là concrètement vont recevoir une prime d'environ 200 euros par mois en chèque commerce. Ce sont des chèques commerce… – À dépenser dans la commune. – Dans la ville, donc c'est un cercle vertueux. Ils seront évidemment octroyés à la fin du confinement lorsque les magasins seront rouverts pour que ces chèques ne bénéficient pas uniquement des grands groupes mais bénéficient bien sûr à ceux qui vont rouvrir leurs potes et on sera bien sûr à leur côté, ils auront besoin de notre soutien. C'est une façon de les aider très concrètement financièrement. Je pense que beaucoup de communes peuvent le faire. – Merci Benoît Lujen. – Merci à vous, bonne journée. – Bonne journée, merci Rachel. Il est 7h59, dans quelques secondes, c'est le journal de 8h. Juste après, rendez-vous avec Jérôme de Warzey, ce sera le cactus. Et puis il y a plein d'autres choses qui arrivent, une invitée aussi, une grande voix tout à l'heure. – Une grande voix, on peut dire qui c'est, ce sera Lara Fabian qui sera avec nous en toute fin d'émission. Restez bien avec nous. – Je sens que Benoît Lujen a envie de rester. – Oui. – Ils ont que la voix bonne.